bonjour ou bonsoir chers frères et sœurs et bien j'avais à coeur de vous partager une pensée en méditant hier soir sur la parole de dieu et notamment dans le livre de job je réalisais combien dieu est souverain et qu'il fait ce qu'il veut alors pour expliquer le contexte du livre de job pour ceux qui n'ont jamais lu et bien job est en proie à une terrible un terrible combat intérieur puisque alors que dieu convoque les anges satan intervient au milieu de cette réunion et alors que dieu déclare job juste satan lui propose une épreuve et lui dira ainsi qu'au travers de cette épreuve et bien job son soi-disant serviteur est juste et bien il le maudira de sa bouche donc pour éprouver la fidélité de la fidélité de job dieu permet que satan touche à sa chair mais ne va pas atteindre à sa vie c'est à dire qu'il lui somme l'ordre de ne pas toucher à sa vie qui ne meurt pas donc dans un premier temps satan va tuer ses enfants le ruiner le déposséder de tous ses biens et ben job ne va pas maudire dieu et va rester fidèle et puis ensuite il passe à un autre une autre étape il va l'éprouver dans sa chair et là effectivement job va réagir mais ce qui est intéressant c'est que job ne va jamais maudire dieu et je voudrais juste vous lire un extrait dans le livre de job au chapitre 27 où là nous avons vraiment le coeur de job et comment son coeur est vraiment tourné vers dieu chapitre 27 verset 1 job poursuivit son développement il dit le dieu qui me refuse justice et vivant le tout puissant qui me remplit d'amertume et vivant c'est intéressant parce que on voit que il se sent frappé de dieu il est amer parce que il trouve que ce qu'il vit est complètement injuste et quelque part ça l'est puisque job n'a quasiment enfin n'a rien à se reprocher et dieu dira lui-même de lui à satan tu vois comme mon fidèle serviteur est juste donc il a raison de se de crier vers dieu en disant mais qu'est-ce fait pour mériter cette persécution mais en même temps il dit que l'éternel est vivant c'est à dire que quand bien même il trouve une espèce d'injustice bien que ce n'en soit pas une mais il ressent ça comme étant une injustice il continue de dire que l'éternel est vivant vous savez il y a beaucoup de chrétiens qui lorsqu'ils sont en proie aux difficultés persécutés et sous-entendu que ce soit pas le fruit de leur péché évidemment parce que là c'est autre chose et donc ils ne peuvent que se faire des reproches à eux mêmes bien évidemment mais certains chrétiens peuvent être en proie à la combat l'ennemi peut peut nous attaquer mais dieu vous savez est souverain et parfois il permet que nous soyons éprouvés pour que nous puissions sortir de cette épreuve grandi pour que nous puissions sortir complètement grandi de cette épreuve pour qu'il y ait à transe une transformation de vie une transformation intérieure et beaucoup de chrétiens même s'ils trouvent cela cette situation injuste parce qu'ils se disent mais je n'ai rien fait pourquoi tel frère me persécute pourquoi je vis tel combat etc et bien ne disent pas que l'éternel est vivant ils vont bouder ils ne vont pas forcément douter de l'existence de dieu mais il y aura une amertume une amertume non pas lié à la situation il y a dieu lui-même alors que job n'est pas amer vis-à-vis de dieu il est amer vis-à-vis de la situation et de l'épreuve qu'il est en train de traverser et en cela job est un modèle pour nous est à l'exemple parce que job ne maudit pas dieu job n'est pas amer envers dieu il est amer par rapport à cette forme d'injustice qu'il semble constater alors qu'il est juste il vit des choses terribles il a une haleine fétide il a on pense qu'il avait une sorte de cancer de la peau qui faisait que toute sa peau était en train de se dégrader il se gratte et il avait des pustules il se gratte et avec des tessons de poterie tellement ça le démangeait là lui il était assailli de cauchemars vous pourrez lire ça dans le livre de job et malgré cela il continue de dire que l'éternel est vivant il pourrait dire à cause de cette épreuve à cause de ce combat ben l'éternel est mort il est mort il n'agit plus dans ma vie donc il n'existe plus mon ami ce n'est pas parce qu'il n'agit pas à l'instant où tu le veux qu'il n'est pas pour autant vivant ce n'est pas parce qu'il ne répond pas à tes désirs que pour autant il ne te parle pas il peut te parler au travers même de ses combats il peut te parler au 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 travers même de ces de tes difficultés de tes épreuves simplement est ce que nous sommes prêts véritablement à accepter ce genre d'épreuve et vous savez nous sommes dans un monde aujourd'hui où le chrétien est en emploi à écouter à être séduit par les doctrines terrestres on le sait tous ça beaucoup de gens voient l'église parce qu'ils espèrent avoir une vie meilleure ils espèrent être riche comme leur pasteur qui se targue d'être riche et qui entre parenthèses continue à dépouiller les enfants du seigneur et cela c'est grave aux yeux de dieu et donc ils écoutent à l'évangile leur laissant croire que parce qu'ils vont se donner au seigneur tout ira bien non tout n'ira pas forcément bien à partir du moment où vous êtes nés d'en haut vous avez reçu une destinée non plus terrestre mais céleste par conséquent quoi qu'il puisse vous arriver sur cette terre sous réserve que vous ne pratiquez pas le péché bien évidemment eh bien concours au bien de ceux qui l'aiment c'est à dire qu'il est là pour vous façonner il est là pour vous transformer et il permettra même que l'ennemi parfois comme on le voit avec job vous éprouve pour que vous puissiez avoir une autre vision une autre compréhension de dieu et vous savez je crois sincèrement que lorsqu'il y aura la grande persécution en europe c'est vrai qu'il y aura beaucoup de chrétiens qui vont se détourner de dieu mais auront ils étaient-ils véritablement chrétiens c'est la question qu'on se pose ce n'est pas à nous d'en juger mais il y aura aussi des frères et sœurs véritables qui malgré le fait qu'ils se soient détournés en étant séduits par ces fausses doctrines vont enfin reconnaître que bah le but de l'évangile c'est le royaume mais le royaume céleste pas terrestre et que finalement bah cette persécution va pouvoir éprouver les verissables et véritables enfants de dieu et va leur permettre d'être débarrassé de toute mauvaise motivation de toute motivation impure de tout ce qui nous fait croire en dieu parce que il nous bénit parce que il nous fait du bien parce qu'il nous a donné une femme parce qu'il nous a donné un métier certes il fait ces choses et dieu est bon avec nous mais il arrivera des moments où ce sera difficile et la maturité chrétienne consiste à ne plus tressaillir à ne plus trembler lorsque l'ennemi est en train d'agir ou lorsque le seigneur nous fait passer dans une situation compliquée où tout semble sombre ou rien ne semble avancer alors qu'en fait le seigneur est parfaitement en contrôle et qu'il est souverain sur ces choses et qu'il permet ces choses pour que nous puissions arriver à un processus de transformation de vie et là on continue au verset 3 aussi longtemps que je respirerai que le souffle de dieu passera dans mes narines mes lèvres ne diront aucune injustice ma langue ne prononcera rien de faux waouh c'est magnifique vous savez vous avez des chrétiens qui peuvent se moquer d'autres chrétiens qui ont un ministère et parce qu'ils sont malades parce que il leur arrive des difficultés se disent ah mais il n'est pas agréé de dieu regardez alors que moi je prie il ya des guérisons moi dieu me bénit moi dieu me donne ceci et cela mes amis job était confronté à ce genre de personnage il avait soi-disant trois amis qu'il n'arrêtait pas de lui dire mais si tu vis dans cette situation c'est que forcément il ya des péchés dans ta vie tu n'es qu'à l'être orgueilleux comment dieu peut-il laisser à l'homme juste dans un tel état et bien mes amis face à cette situation job effectivement craqué parce qu'il disait mais vous ne comprenez pas dieu sait dans mon coeur que je suis juste dieu sait dans mon coeur que je n'ai pas commis de péché et vous qui vous moquez de moi parce que je vis telle situation et bien vous devriez vous taire parce que au lieu de me consoler alors que je suis à l'enfant de dieu est déclaré juste au dieu de dieu et bien vous essayez de me faire sortir de la grâce de dieu et du plan de dieu pour moi mais vous savez il ya beaucoup de chrétiens qui se érige en juge vis-à-vis de ceux qui vivent des épreuves des combats et parfois même des moqueries et c'est terrible alors qu'en fait ce que nous devons comprendre c'est qu'un véritable enfant de dieu vie des épreuves vie des difficultés bien sûr lors de notre nouvelle naissance nous vivons des instants merveilleux nous voyons des moments très forts dans nos vies où où dieu réagit où nous sentons sa présence nous découvrons la terre comme nous l'avons jamais découvert jusqu'à présent nous nous émerveillons devant un rayon de soleil devant un coucher du soleil devant devant la nature alors qu'avant nous étions complètement indifférents nous commençons à expérimenter de l'amour même pour ceux qui nous bonissent mais après avec le temps que dieu commence nous amener sur un terrain d'entraînement à l'exercice cette terre est un terrain d'entraînement pour que nous puissions un jour après un jour apprendre à régner au ciel et donc là les épreuves commencent à arriver et vous savez job a a vécu ses difficultés parce que dieu avait un plan derrière et satan vous savez dieu est souverain il faut comprendre que dieu est souverain sur les temps et les circonstances parfois on peut se dire mais pourquoi dieu permet-elle ou telle chose et il ya des fois si on commence à résoler à essayer de comprendre pourquoi dieu fait de telles choses on peut commencer à douter de dieu et il faut pas rentrer dans ce domaine là il faut croire que dieu premièrement est souverain il est souverain sur le temps il est souverain sur les circonstances il est souverain sur ta vie et quoi que tu fasses tu es sous la souveraineté de dieu donc tu n'as pas d'autre choix que de t'accrocher à lui et de croire que quoi qu'il puisse t'arriver mon frère ma soeur tu dois dire de tes lèvres que jusqu'au dernier soupir je défendrai pour l'intégrité attendez c'est pas ça que je veux dire excusez moi voilà aussi longtemps que je respirerai que le souffle de dieu passera dans mes narines mes lèvres ne diront aucune injustice ma langue ne prononcera rien de faux voyez et il ne me dira jamais dieu le dieu qui me refuse justice est vivant le tout puissant qui me remplit d'amertume est vivant c'est quand même incroyable il est amer par rapport aux situations qu'il rencontre il est amer à cause de ce que le seigneur peut lui faire subir mais il n'est pas amer envers dieu lui-même il continue à dire que ce rédempteur est vivant et qu'un jour il se lèvera et ça ça nous parle de la résurrection les amis ce n'est pas seulement la douleur dont il est fait mention ce n'est pas seulement les épreuves mais la résurrection et vous savez à la fin de cette épreuve alors que dieu est en train d'intervenir et de lui parler directement job répondra après à les plus beaux discours de de la bible de dieu lui-même et bien job répondra jusqu'à présent j'avais entendu parler de toi mais maintenant mon oeil t'as vu donc ce qu'il voulait dieu c'est que job ne reste pas simplement dans sa justice propre même si elle était juste aux yeux même si la justice était bonne aux yeux de dieu il ne voulait pas qu'il se contente simplement des bénédictions de dieu il voulait l'amener dans une autre dimension que lorsqu'on voit dieu on est capable de comprendre ce pourquoi on a traversé toutes ces épreuves on est capable de réaliser que de toute façon quoi qu'il arrive bon rédempteur est vivant et il se lèvera autant qu'il aura décidé parce que dieu encore une fois est souverain sur toute chose et mes amis ce que les chrétiens ont besoin de rencontrer ce sont des frères et soeurs qui ne sont pas attachés aux gars qui ne sont pas attachés aux choses du monde mais qui sont attachés premièrement au royaume de dieu dans mathieu chapitre 6 verset 33 il est dit cherchez premièrement le royaume de dieu et sa justice et toutes choses vous seront donné par dessus tout waouh c'est à dire que les choses du quotidien le manger et le boire dieu nous le donne mais ce n'est pas ça qui compte ce qui compte c'est chercher premièrement le royaume de dieu il est bien parlé du royaume de dieu et pas le royaume terrestre nous manifestons le royaume céleste sur cette terre au travers de l'évangile que nous prêchons au travers de notre témoignage mais sur cette terre celui qui qui règne sur ce monde c'est satan en personne mais vous savez il est limité et il ne peut faire que ce que dieu veut qu'il fasse il est souverain je sais que c'est c'est compliqué à comprendre parce que lorsqu'on voit toutes ces catastrophes toutes ces mais vous savez paul dira christ est ma vie et la mort m'est un gars pourquoi s'attacher autant à notre vie vous savez avec l'âge je découvre que finalement ce monde va d'un plus en plus mal et je bénis dieu parce que c'est très angoissant de vivre sur cette terre je trouve qu'il n'y a rien de positif je trouve que aujourd'hui surtout dans ce pays de france c'est un véritable fardeau que de vivre ici bas en tout cas c'est ce que moi je ressens et quand je suis là avec ma femme et des enfants qui nous prions ensemble je me dis mais seigneur que vont-ils devenir j'essaye de tout faire pour qu'ils aient un jour une belle situation etc mais quand je vois ce qui se prépare pour les années à venir dans ce monde et particulièrement en france et en europe je me dis mais que vont-ils devenir et finalement je réalise que ce que je dois leur transmettre c'est dieu ce que je dois leur transmettre c'est l'amour de la parole et l'amour du royaume de dieu parce que vous savez ils peuvent avoir un métier formidable et s'éloigner de dieu ils peuvent être dans des conditions modestes mais être des adorateurs de dieu en esprit et en vérité et c'est ce que je veux pour mes enfants et pour ma femme et c'est ce que dieu veut bien évidemment pour eux et pour moi même bien évidemment et du coup vous savez pendant très longtemps alors que j'étais converti que j'étais dans l'institut biblique je voulais servir dieu il y avait toujours cette tentation en moi de vouloir gravir les les échelons dans ma société de d'avoir des promotions et finalement je me disais mais voilà il y avait cette lutte en moi et avec le temps avec le temps ces choses là s'en vont au profit d'un amour de plus en plus profond palpable oh ce n'est pas des visions à faire tomber n'importe qui ou je sais pas des 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 visitations d'ange non c'est quelque chose qui est profondément enraciné dans mon coeur et qui vient à cause du brisement à cause des noms de dieu vous savez il y a les oui de dieu mais je trouve que ce qui nous garde le plus ce ne sont pas les oui de dieu ce sont les noms de dieu lorsque dieu dit non ça veut dire qu'il nous aime lorsque dieu dit non ça veut dire qu'il nous garde lorsque dieu dit non ça veut dire que il sait que tu es son enfant et il permettra pas que tu ailles sur ce chemin là il préfère que tu prennes le chemin étroit qui mène à la vie car s'il te disait oui à cette chose tu irais droit à l'enfer et ce n'est pas ce que dieu veut et mes amis combien de fois nous pouvons voir que dieu nous dit non mais vous savez j'ai eu plus de non dans ma vie que de oui on sait pas parce que dieu ne m'agréer pas au contraire c'est parce que dieu prend soin de moi ça tu l'auras jamais et j'avais beau lutter pour obtenir une promotion j'avais beau lutter pour obtenir ces choses je ne les avais pas ces choses pourquoi parce que dieu avait un meilleur plan pour moi ce meilleur plan c'est quoi c'est que je puisse partager la parole c'est que je puisse me consacrer encore plus davantage dans la prière dans le jeûne dans la consécration dans la parole de dieu dans la méditation dans la formation que je puisse me consacrer encore plus auprès de ma femme de mes enfants de mon foyer que je puisse être un véritable témoin et petit à petit la main du maître est en train de me transformer et c'est exactement ce qu'il fait avec vous tous donc ne voyez pas comme un sujet de désespoir les différences épreuves que vous pouvez être amené à rencontrer au contraire rappelez vous ce passage que je cite souvent dans jacques chapitre 1 car la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience mais il faut que la patience accomplisse son oeuvre parfaite afin que vous soyez parfait et accompli et qu'il ne vous manque rien mes amis nous savons tous que la terre va à sa fin maintenant nous devons vivre dans notre quotidien nous devons être capable d'être dans des différentes entreprises si dieu nous appelle le problème n'est pas là mais nous devons dans notre coeur avoir toujours un détachement pierre disait que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre et il disait je vous encourage à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme car vous êtes des étrangers et des voyageurs sur cette terre ce qui est très intéressant c'est qu'il ya un lien entre le fait d'être étranger à cette terre et de se sanctifier vous savez quelqu'un qui aime le monde et qui se dit chrétien ça va être compliqué pour lui la sanctification parce qu'il ne lâchera pas les choses que dieu lui aura peut-être donné alors que peut-être ce sera un temps où il faudra les lâcher ces choses et là on risque de tomber là on risque de plus être dans la sanctification et c'est très important de d'être détaché du monde vous pouvez être influent dans ce monde vous pouvez même avoir une position élevée comme joseph l'a eu comme daniel l'a eu mais regardez ils ont été en prison ils ont été persécutés ils ont été trahis mais ils n'ont jamais maudit dieu ils n'ont jamais relais dieu job avait une position élevée vous pourrez lire dans les premiers passages du livre de job qu'il siégeait aux portes de la ville que lorsque même les vieillards le voyait il laissait la place à job alors que les vieillards devaient mériter le respect et lorsqu'un vieillard s'approche on doit céder la place mais il avait une telle reconnaissance il était tellement apprécié et respecté que les vieillards eux-mêmes laissait leur place au profit de job pour qu'il puisse s'asseoir et alors qu'arrive cette terrible épreuve alors que il commence à être complètement détruit dans sa vie physique et bien les gens qui l'admire et commence à le détester commence à expérimenter du dégoût pour lui et ils le voient de ses yeux il voit et ses propres amis qui étaient censés être là pour le consoler et sont en train de le reprendre en disant mais certainement si dieu voit que tu es juste tu le restera pas ainsi et pourtant l'épreuve durée vous savez dieu va reprendre job à la fin du livre de job dieu va lui dire ceci qui es tu toi pour me parler ainsi est ce que c'est toi qui a créé les cieux et la terre est ce que tu es c'est toi qui a créé l'éléphant l'hippopotame est ce que c'est toi qui a créé la force du lion et le rugissement du lion est ce que c'est toi qui a créé la tempête est ce que c'est toi qui a créé le soleil la terre lorsque tu regardes la nature et que tu t'émerveille devant cette nature tu devrais comprendre que je suis à l'origine de ces choses et moi qui sera qui suis le créateur de l'infiniment grand mais aussi de l'infiniment petit ne crois tu pas que je suis souverain sur ta propre vie je ne suis pas surpris par ce qui t'arrive car je savais que tu allais garder la foi et que satan ne pourrait pas te pousser à me maudire parce que c'est moi qui ai semé en toi le vouloir et le faire c'est ça que nous devons comprendre je me souviens d'un homme de Dieu qui s'appelait Dananelder et qui disait ceci à l'âge de 9 ans alors que je n'étais pas encore converti j'étais avec mes parents dans un parc naturel des Etats-Unis et nous avions choisi un chalet pour y résider quelques jours et un matin alors que j'étais dans mon lit et que je regardais au travers de la fenêtre cette nature merveilleuse cet homme était en train de témoigner qu'il savait qu'il était destiné à quelque chose de particulier que son destin n'était pas lié à ses propres capacités mais qu'il y avait quelque chose qui le dépassait quelque chose qui faisait qu'un jour il vivrait un destin exceptionnel à l'âge de levant il n'était pas converti il ne croyait pas véritablement au Dieu mais il savait que quelque chose allait le happer quelque chose allait le prendre et ce quelque chose ce n'était pas une chose c'était une personne et lorsque des allées plus tard il se donna au Seigneur il avait compris que lorsqu'il avait le vent c'était finalement à l'appel du Seigneur et que finalement ce qu'il ressentait c'était tout simplement la petite graine de semence de foi que Dieu avait déposé dans son cœur et qui autant marqué allait l'être pour qu'il puisse un jour expérimenter la nouvelle naissance c'est pour ça que Paul dira que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et je voudrais vous faire comprendre cette chose aujourd'hui c'est qu'il y a un destin que Dieu a déposé dans ton cœur que ce destin-là va te dépasser et que même si tu vis des épreuves même si tu es malade tu peux rendre gloire à Dieu car tu sais au plus profond de ton cœur que c'est la marque du maître Jésus dira il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus je crois sincèrement que le peu d'élus ce ne sont pas des gens qui sont capables de se sanctifier dans l'énergie de leur chair vous savez les pharisiens sont capables de le faire ça ça ne vaut rien ce sont les élus qui ont reçu la semence de Dieu et qui éclorent au temps marqué c'est ce que nous devons comprendre Paul avait cette assurance qu'il ne serait jamais abandonné de Dieu Oh ! Beaucoup de gens l'ont abandonné et il dira tous m'ont abandonné mais dans sa solitude il savait que Dieu avait posé sa main sur lui et très souvent Dieu lui dira non il lui mettra une écharpe dans la chair il ne lui permettra pas d'aller à un certain endroit parce que le Saint-Esprit lui dira non va ailleurs et Dieu avait la main sur Paul parce qu'il était destiné à prêcher l'évangile du royaume mes amis si vous êtes dans des endroits où la terre est prêchée sans cesse où l'argent est sans cesse réclamé dans les cultes allez-vous-en il existe, j'en suis certain, un peu partout dans ce monde des frères et sœurs qui se réunissent non pas pour la gloire non pas pour essayer d'avoir un ministère non pas pour essayer d'avoir la main mise sur vous mais des gens tout simplement qui ont compris que l'Église est une famille et qu'ils ont besoin de s'édifier les uns les autres en tant que corps de Christ ils ont besoin de comprendre que les anciens ont été choisis par Dieu recolus par les diacres recolus par les brebis non pas pour les dominer mais pour qu'ensemble ils puissent traverser les épreuves et vous savez quand vous avez quelqu'un qui subit des épreuves quelqu'un qui peut être parfois malade et nous ne comprenons pas l'issue de cette chose il faut se taire il faut prier parce que peut-être que la main de Dieu est sur cet homme et qu'il est en train tout simplement ou cette femme en train de l'amener dans une autre dimension vous ne serez pas heureux sur cette terre si vous l'êtes il y a un problème vous devez être heureux en toutes circonstances parfois vous allez pleurer mais au plus profond de votre cœur vous allez ressentir une joie tout comme Job dira bien que j'ai de l'amertume face à cette situation l'Éternel est vivant et regardez ce qu'il est dit à la fin de ce passage de Job c'est quelque chose de merveilleux chapitre 42 verset 1 Job répondit à l'Éternel je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets la souveraineté de Dieu Dieu est souverain qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir oui j'ai parlé sans les comprendre de merveille qui me dépasse et que je ne connais pas écoute-moi et je parlerai je t'interrogerai et tu me renseigneras mon oreille avait entendu parler de toi mais maintenant mon œil t'a vu c'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre après avoir adressé ces paroles à Job l'Éternel dit à Éliphas de Théman je suis en colère contre toi et contre tes deux amis parce que vous n'avez pas parlé de moi correctement comme l'a fait mon serviteur Job prenez maintenant 7 taurons et 7 méliers allez trouver mon serviteur Job et offrez un holocauste pour vous mon serviteur Job priera pour vous et c'est parce que j'ai de la considération pour lui que je ne vous traiterai pas conformément à votre folie en effet vous n'avez pas parlé de moi correctement comme l'a fait mon serviteur Job vous voyez c'est dur beaucoup de gens pensent être investis de Dieu lorsqu'ils vous donnent des conseils mais il se peut que Dieu leur dise vous n'avez pas parlé correctement de moi car cet homme vit des épreuves que moi j'agrée parce que je suis en train de le façonner et vous vous êtes en train d'attaquer sa foi verset 10 l'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis il lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé ce n'est pas parce que tu vas vivre ces épreuves que pour autant il va te donner le double de ce que tu as perdu ce n'est même pas ça qui doit te motiver Job n'a pas maudit Dieu parce qu'il savait qu'à la fin il allait vivre des choses extraordinaires non il ne savait pas il ne connaissait pas l'issue de sa vie et malgré ça il continuait de le bénir la bénédiction a été là pour attester que le fait pour attester le fait que tout ce que Job était en train de traverser était une épreuve voulue par Dieu lui-même et ne fais pas les choses parce que si tu les fais Dieu va te bénir fais-les parce que Dieu t'aime mais pour le faire ça il faut avoir la révélation de l'amour inconditionnel de Dieu vous savez les gens qui aiment Dieu parce que Dieu leur donne des choses ne tiennent pas parce qu'il dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas il s'éloigne vous savez vous avez la parabole des quatre terrains et le problème de certains chrétiens c'est qu'ils ont un terrain qui n'est pas propice à ce que la semence puisse avoir des racines profondes dans la terre il y a le terrain des soucis de la vie des épines et qui fait que très souvent on est mangé absorbé par ces choses mais il y a aussi le terrain de ceux qui ont une terre peu profonde qui dans un premier temps sont joyeux mais qui après abandonnent Dieu pour que cette terre soit profondément enracinée il faut qu'elle soit labourée pour que cette racine soit profondément enracinée dans la terre il faut que cette terre soit labourée il faut que toutes les impuretés sortent il faut la travailler et la travailler et la travailler encore au point où cette terre devient malléable et dénuée de toute mauvaise chose et alors la racine pourra s'enraciner profondément dans la terre tout comme notre coeur a besoin d'être labouré 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 encore parce que nous avons besoin d'être façonnés par la main du maître afin que cette racine de Dieu puisse prendre tout notre être nous avons besoin de comprendre ces choses et je voudrais terminer avec Romain chapitre 12 Romain chapitre 12 verset 1 je vous encourage donc frères et sœurs par les compassions de Dieu à offrir votre corps comme un sacrifice vivant saint agréable à Dieu ce sera de votre paraculte exceptionnel non raisonnable ne vous conformez pas au monde actuel mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfait par la grâce qui m'a été donnée je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même mais de garder des sentiments bonnestes chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donné etc etc je vous encourage donc frères et sœurs par les compassions de Dieu à offrir votre corps comme un sacrifice vivant saint agréable Dieu offrons nos corps offrons nos vies que le maître fasse ce qu'il veut de nos vies et si nous devons mourir martyr ce sera un honneur et un privilège pour nous nous ne le méritons pas nous n'en sommes pas dignes lorsque je vois les pères de l'église combien ils sont mortis martyrs dans la foi sans jamais maudire Dieu quand je vois tous ces frères et sœurs de l'église persécutés et qui continuent de tenir malgré les combats et quand je nous vois nous toujours en train de pleurer licher parce que nous n'avons pas obtenu notre plat de lentilles je crois que nous devons nous repentir sérieusement et de nous laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence afin que nous ne soyons plus centrés sur le convoitise personnel mais centrés sur le royaume de Dieu que Dieu vous bénisse Seigneur je te remets mes frères et sœurs je te demande de les bénir abondamment et de les faire passer par toute forme d'épreuve qui va les amener à une transformation de vie intérieure qui fera que jamais ils ne te maudiront et que en toutes circonstances le doux parfum de Christ puisse sortir de leur vie que nous-mêmes nous puissions tenir par ta grâce et nous voulons être des vases d'honneur des vases qui vont être remplis du parfum de Christ aide-nous à tenir parce que nous ne pouvons pas tenir par nous-mêmes nous voulons être détachés de ce monde pour manifester le royaume d'or je t'ai prié Père au nom de ton Fils par le Saint-Esprit Amen Merci à mes Tipeurs